Valéry Giscard d'Estaing était un homme de pouvoir de son vivant. Il était un vrai séducteur et avait du succès auprès de l'agent féminine. Sa fille aînée est d'ailleurs de cet avis et a dévoilé ce qu'elle en pensait dans un épisode de Un jour, Un Destin. Les médias ont admis que Valéry Giscard d'Estaing avait eu des liaisons avec des actrices, et même des princesses. Mais même avec ses nombreuses aventures, la seule qui est restée auprès de lui, c'est sa femme Anne Eamon. Ils étaient mariés durant 60 ans et ont eu 4 enfants, dont Valéry-Anne, l'aîné, qui s'est livré sur le trait de personnalité de son père dans Un jour, Un Destin. Le président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Auto, Gettie image qui est Valéry-Anne. Valéry-Anne est la première enfant de l'homme d'Estaing avec son épouse Anne Eamon. Mariée le 10 décembre 1977 à Palermo consulat de France avec le diplomate Gérard Montassier, elle divorce le 1981. Elle se remarie le 4 décembre 1987 à New York avec l'éditeur Bernard Pizzo. Ensemble, le couple a eu deux enfants, Guillaume et Iris. Valéry Giscard d'Estaing regardant un document avec sa fille Valéry-Anne assise ses côtés à bord d'un avion lors de sa campagne électorale. Auto, Gettie image l'aîné des 4 enfants du couple avait un lien indéfectible avec sa famille, mais aussi avec son père. Elle était même au courant que ce dernier était un grand séducteur et s'est confié sur le sujet dans Un jour, Un Destin, au lendemain de son décès. En effet, Valéry Giscard d'Estaing a tiré sa révérence le 2 décembre 2020. Il aime séduire en général. Le défunt ne cachait pas son côté grand séducteur. Les médias lui ont traité de nombreuses relations amoureuses avec des actrices et princesses. Cela n'a pas été facile pour son épouse, Anne et Imon. L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Auto, Gettie image du côté de sa fille aînée par contre, celle-ci a fini par accepter. Elle a même révélé, on ne peut pas être élu si on n'aime pas séduire. Donc il aime séduire en général, il aime séduire les femmes en particulier. Qui est-ce sa femme Anne et Imon ? Anne et Imon est en deuil. Son mari Valéry Giscard d'Estaing a rendu l'âme des suites du Covid-19 le 2 décembre 2020. Anne et Imon Giscard d'Estaing. Auto, Gettie image une femme très discrète, dévouée à sa famille, elle eut l'épouse de l'ancien président durant des années. Découvrez davantage sur Anne et Imon. Découvrez davantage sur Anne et Imon.